Nous sortons d'une séance, une de plus, et vous avez vous-même vu la mobilisation. Cette mobilisation ne faiblit pas. Il y a quelques semaines, vous étiez à Ngoïo, la population de Ngoïo, la population de Pointe-Noire a vécu une mobilisation qui n'a pas été créée, qui n'a pas été fabriquée, une mobilisation réelle que vous retrouvez même dans les images. Et vous venez de retrouver la même mobilisation au cours de la séance d'aujourd'hui. Ce sont des frères, ce sont des sœurs dont le nombre a cessé d'être croissant. Voici six ans que ce peuple est là. Voici six ans que ce peuple s'exprime. Aujourd'hui, l'objectif principal, c'est notre départ à Kibossi. Nous ne sommes pas des étrangers pour Kibossi. Contrairement à ce que l'on veut faire croire à gauche et à droite. Nous ne sommes pas des étrangers. Nous ne sommes pas des gens qui allons partir de chez nous pour aller créer des troubles à Kibossi. Moi qui vous parle, je suis propriétaire d'une portion de terrain, propriétaire d'une baraque à Kibossi. Kibossi, c'est le siège social de notre association. Si nous ne nous sommes pas rendus à Kibossi, c'est simplement, à l'issue de la crise que vous connaissez, nous avions mis certains préalables. Et aujourd'hui, nous avons assez épilogué, nous avons assez échangé, nous avons aussi sur un plan pratique solutionné un certain nombre de choses et nous trouvons que nous pouvons aller à notre salle sociale. Et c'est l'occasion, pour moi, de dire encore ceci. Parce qu'on nous a présentés jusqu'à présent comme étant des bandits. On nous a présentés comme étant des fauteurs de troubles. On nous a présentés comme étant des irréguliers. On nous a présentés comme étant des illégitimes. Madame la journaliste, cela fait six ans. Jour pour jour, aujourd'hui, ce peuple est là. Nous allons partir à Kibossi, non pas pour aller provoquer des bagarres, mais parce que nous avons une feuille de route. Une feuille de route qui n'est pas l'émanation d'un frère qui s'est levé un matin pour dire « Nous allons à Kibossi », mais qui est une directive de Guy-Émile ou Fasset-Kwabo. C'est la raison pour laquelle vous avez suivi. En 2017, nous étions à Mvouti. On nous a fait le même procès. Alors qu'il n'y avait que des mamans, leurs enfants, des vieillards, des malades qui venaient pour prier. Aujourd'hui, à Kibossi, ceux qui nous font un mauvais procès, ils vont à Kibossi depuis toujours. Ceux qui sont allés, entre guillemets, enterrés, soi-disant Guy-Émile, ils vont aussi à Kibossi. Cela n'a jamais posé un problème. Récemment, lors de la fête de Pentecôte, ces gens sont venus à Pointe-Noire. Donc là où nous sommes, là où il y a plus de 15 000 frères et sœurs de Luzolo, ça n'a posé aucun problème. Ils ont prié à Vungu, nous avons prié à Loussala, dans le même arrondissement. Alors on veut nous faire croire aujourd'hui que si nous allons à Kibossi, nous allons créer un trou public. Je vais vous dire que pour aller à Kibossi, nous n'avons pas besoin de demander une autorisation à quiconque. Parce que Kibossi, c'est chez nous. Kibossi, c'est chez nous. C'est comme si vous allez chez vous. Vous n'avez pas besoin de demander l'autorisation à quelqu'un. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'on ne peut pas aller à Kibossi, parce qu'on va créer des trouves à l'autre public, parce qu'on va déranger. Mais franchement, il faut que ça s'arrête. Je l'avais déjà dit il y a quelques semaines, il faut que ça s'arrête. Ce n'est pas parce que quelqu'un, le neveu de je ne sais qui, et qu'il profite de ses liens de famille pour aller mentir, pour aller faire pression. Il faut que ça s'arrête. Vous avez vous-même le témoignage audiovisuel de quelqu'un qui vient pour se faire prévaloir d'un titre familial et qui dit qu'il est allé voir un haut magistrat et qu'il a intimé des ordres à ce haut magistrat. Ce n'est pas nous qui avons fabriqué ça. Ce n'est pas nous qui avons fabriqué. Est-ce qu'un citoyen ordinaire peut venir à la télévision, dire qu'il est allé menacer un haut magistrat ? Et ce citoyen est laissé comme ça ? Mais vous avez l'audiovisuel de quelqu'un qui dit qu'il s'est levé, il est allé dans le bureau d'un haut magistrat, il a intimé un ordre à ce haut magistrat. Quelle interprétation vous pouvez donner à ça ? J'ai fait bouger toutes les structures de Point Noir. Quand je suis reparti sur Bredaville, ma mère beaucoup boitent, il ne m'a pas vu. Mais alors vous blaguez, c'est vous qui blaguez avec l'autorité. Je suis dans le milieu le plus courriel. Mais moi j'ai deux statuts avec moi. Je suis allé voir le président du tribunal. J'arrive chez lui, dans son bureau. Au secrétariat, on me dit qu'il y a des gens à l'intérieur. Je lui ai dit ceci, allez-y dire au président, comment vous l'appelez ? La cour d'appel. Dites qu'un conseiller, un chef d'état n'attend pas. Quand il arrive dans ton bureau, tu fais des guerres-pilles, tout le monde, et vous lui rentre. Je lui accorde seulement 10 minutes. Nous avons avant, mon papa Fanny, on a fait plus de 10 minutes. Mais vous blaguez avec le pouvoir. Vous blaguez avec le pouvoir. On a fait des guerres-pilles, tout le monde, et je rentre, je suis présenté. Même si tu es civil, un conseiller, c'est un conseiller, ça n'est pas bon. Mais quand je rentre dans un milieu, c'est tout le monde qui a un gars. Je dis au peuple. Et là je rentre. Mais c'est l'autorité, c'est ça. Et moi qui vous parle, j'ai eu en entretien un haut magistrat de ce pays qui m'a dit qu'il était sous pression, qui m'a dit qu'il avait reçu des injonctions. Ce n'est pas un mensonge. Il me le dit. Alors, quand vous êtes en face de ça, les citoyens que vous voyez là, les frères de ceux que vous voyez là, ce sont des citoyens de cette République. Leur analyse, c'est quoi à la fin ? C'est que si on n'arrive pas à arrêter ces gens dans ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont certainement comadités, certainement soutenus, certainement aidés. Madame la journaliste, pendant près de 30 ans, le président fondateur de cette association, Guy-Émile Lufois, c'est quoi vous, a cherché à être aidé, a cherché à être soutenu pour mettre en pratique le but de son association. On n'a pas vu le neveu de quelqu'un, on n'a pas vu les parents de quelqu'un. Au contraire, certains qui prétendent le défendre aujourd'hui, pendant qu'il parle encore, pendant qu'il est vu, pendant qu'il est en contact avec les gens, il ne s'est pas empêché de créer une rébellion qu'on appelait la face B. Il ne s'est pas empêché de le faire. Il avait quitté Luzolo, il avait critiqué Guy-Émile. Et aujourd'hui, il prétend défendre Guy-Émile Lufois, c'est quoi vous. Non, si je m'insurge un peu, c'est parce que nous n'avons jamais fait du mal aux gens. Nous n'avons jamais pensé de faire du mal aux gens. Mais qu'à longueur de journée, qu'on nous accuse de ce que nous ne sommes pas, qu'on nous accuse de ce que nous n'avons pas fait, ce n'est pas normal. Nous allons à Kibossi. Les supports sont là, où on dit Kibossi. C'est une cité ouverte à tout le monde. Vous êtes chez vous, à Kibossi. Kibossi, il n'y a pas de banque de nous. Il n'y a que de génération en génération. Il n'y a pas de 15 ans, il n'y a pas de 15 ans. Il n'y a pas de 15 ans. Il n'y a pas de 15 ans. Vous êtes chez vous. Personne ne vous dira pourquoi vous n'y a pas de 15 ans. Non, non, non. C'est chez vous. Il n'y a pas de 15 ans. C'est Jérusalem Céleste. Je tenais quand même à m'insurger contre cette façon de faire. Parce qu'on en a un peu marre d'être des pères de famille, d'être des mères de famille et d'être traînés dans la boue à longueur de journée par des gens qui savent qu'ils sont dans le tort. Ces gens-là, on va continuer à les soutenir jusqu'à quand ? Et on les soutient d'ailleurs pourquoi ? C'est ça la question. On les soutient pourquoi ? Donc nous irons à Kiboussi du 21 au 24 parce que nous n'avons pas voulu aller à Kiboussi maintenant. Notre pays a un rendez-vous important que nous soutenons. Et nous participons d'ailleurs à la quiétude des élections législatives et locales qui auront lieu dans notre pays. Nous mettons notre pays en prière. Mais il faut qu'on arrête quand même. Il faut qu'on arrête quand même tout ce qu'on a tenté de faire. Ce n'est pas bien. On a les parents, mais on ne les utilise pas pour nuire aux autres. On a des connaissances, mais on ne les utilise pas pour nuire aux autres. On a des relations, mais on ne les utilise pas pour nuire aux autres. Non, Dieu reste Dieu.